Calcule le périmètre et l'air de ce rectangle. Donc ce qu'il nous faut, c'est la largeur petit b et la longueur grand L. Dans ce triangle rectangle, cette hauteur h est la hauteur relative à l'hypoténuse. Et par le théorème de la hauteur, qui est démontré dans le tutoriel F3027 comme conséquence immédiate du théorème de Pythagore, nous savons que ce h² est égal à 6 fois 2, donc comme ceci. Par conséquent, ce h² est égal à 12. Dans ce triangle rectangle, par le théorème de Pythagore, nous savons que l'hypoténuse BO² est égale à 2O² plus HO². Et comme HO² est égal à 12, nous savons que BO² est égal à 4 plus 12, c'est-à-dire 16. Et par conséquent, la largeur B du rectangle vaut 4. Dans ce triangle rectangle, de nouveau par le théorème de Pythagore, nous savons que l'hypoténuse LO² est égale à 6O² plus HO². Mais comme HO² est égal à 12, nous savons que LO² doit être égal à 36 plus 12, c'est-à-dire 48. Et par conséquent, le L, c'est la racine carrée de 48, c'est-à-dire 4 fois la racine carrée de 3. Nous avons donc trouvé la largeur b et la longueur L du rectangle de départ, et donc nous pouvons déterminer l'air par largeur fois longueur, et l'air du rectangle vaut donc 16 fois racine carrée de 3. La calculette livre de suite la valeur décimale. N'oublions pas d'exprimer l'air en la bonne unité, qui est centimètre carré, parce que ces mesures-là sont données en centimètres. Maintenant le périmètre. Le périmètre du rectangle, c'est 2 fois largeur plus longueur. Donc c'est 2 fois la largeur 4 plus la longueur 4 racine carrée de 3, ce qui donne 8 plus 8 racine carrée de 3. Encore une fois ici, la calculette livre de suite cette valeur décimale, et nous n'oublions pas d'exprimer le périmètre en la bonne unité, c'est-à-dire en centimètres. Et voilà, la tâche est déjà terminée. C'est-à-dire en centimètres.